Donc oui, on peut aussi plonger dans le vrai concret, dans le béton, dans le réel. Les discours c'est bien, faire et mettre en œuvre, ça engage une responsabilité terrible de la conception. En mon avis, la conception est à la base d'un projet de développement durable réussi et aussi une adéquation entre les utilisateurs, leur partie prenante dans la vie du bâtiment et toujours les intentions que les architectes prêtent au projet. Donc je rectifie, nous ne sommes pas les seuls concepteurs. Totem était associé à BMC2, une agence parisienne, et nous avons travaillé de concert en se partageant en gros les types d'ouvrages, si on peut dire. On a séparé le bâtiment en lots, comme c'est très classiquement, et certains se sont occupés de certains lots et d'autres d'autres. Voilà comment on s'est partagé le travail. Donc cette médiathèque, on a toujours l'impression qu'elle surgit un petit peu à l'improviste. C'est le thème qu'on nous a souvent indiqué, ce n'était pas une réalité au départ, mais elle surgit à la fois du sol par sa massivité, et elle surgit aussi d'un paysage assez hétéroclite pour l'instant, mais qui va petit à petit, j'espère, s'ordonner davantage, puisque nous sommes dans une ZAC, et que celle-ci a des tas de qualités que je vais vous exposer en préalable. Parce que ces qualités du site, en tout cas des intentions de cette ZAC, qui s'appelle la ZAC des Piels, et la volonté du promoteur de cette ZAC, qui est le maire de Frontignan, et qui a été notre donneur d'ordre au départ de cette commande, concordaient parfaitement et nous ont énormément motivés pour réussir ce challenge qui consistait à faire une médiathèque qui ne soit pas climatisée. alors que Frontignan, je ne sais pas d'où vous arriviez ce matin, mais il ne faisait pas très beau autour, et Frontignan c'est toujours une poche de soleil. C'est un lieu particulièrement ensoleillé de notre littoral, où pousse une vigne qui fabrique un vin qui est vendangé extrêmement tôt, ce qui prouve à quel point le challenge était difficile, dans un site aussi chaud, aussi ensoleillé, de créer une médiathèque qui pourrait fonctionner sur de longues plages horaires, et sur toute l'année, voilà. Donc ce challenge nous a réellement motivés, et on a cherché tous les dispositifs existants, performants, déjà utilisés ailleurs, on n'a rien inventé, rien inventé, d'accord ? C'est que du déjà fait ailleurs, mais concentré et en fait agencé de manière à ce que ça fonctionne de concert, et utilement. C'est toute notre science a été là, voilà. Donc, ça y est, ça ne marche déjà plus. L'équipe de maîtrise d'œuvres, l'équipe de maîtrise d'ouvrage aussi, puisqu'on était assisté d'Aubaine, qui était notre hameau HQE. Les entreprises qui ont beaucoup compté, enfin j'en ai mis qu'une, parce que c'est l'entreprise qui a réalisé les bétons et la serrurerie, qui sont les deux points que j'estime majeurs dans la réalisation de ce projet, et qui est une entreprise catalane. Nous avions aussi un acousticien, AIDA, un bureau d'études fluide, etc. Et à PAF qui était contrôleur technique. J'espère que je vais pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc, cette idée que la médiathèque surgit dans un quartier un peu de briquet de broc, c'est une de ses particularités aussi. Comment se fondre dans un milieu qui n'était pas tout à fait prêt à l'accueillir, et où elle est solitaire pendant longtemps, c'est une question qu'on ne s'est pas trop posée au départ, mais qui s'avère une question qui dure encore, puisque les aménagements prévus autour ne sont pas réalisés. Ce qui nous chadrine un peu. Voilà la localisation de cette médiathèque. Elle n'est évidemment pas en première ligne sur la mer. Il y a les étangs qui nous séparent, les Tandines-Grilles, et tout ce cordon littoral de ce qu'on appelle frontine en plage. Un lieu que je vous invite à aller voir. Franchement, c'est merveilleux de voir cette confrontation entre les étangs et la mer. Donc la ZAC des Pieles se situe dans une zone un petit peu contrainte entre un tissu urbain ancien, ou moyennement ancien, et une voie ferrée, et aussi une deux voies, mais très rapide, qui évite la traversée de la ville même, et qui constitue une espèce de rocade est à la ville. Donc cette médiathèque prend place, comme vous le voyez, à l'angle de la figure que constitue la ZAC, qui est quand même un cordon assez long, et qui est majoritairement constitué de logements. C'est une ZAC de logements, comme toutes les ZAC, avec quand même, le long de la voie ferrée, des petits bâtiments qui devaient accueillir des services, des bureaux, du tertiaire, et qui servaient aussi de protection au bruit pour les logements qui sont en deuxième ligne. Donc ça aussi, c'est en cours de construction, certains sont déjà réalisés, d'autres attendent encore. Et le parking, vous êtes certainement garé, sera aussi un lieu construit par des logements en relative grande hauteur, relative. Voilà, c'est du R plus 3 ou R plus 4. Notre médiathèque est en grand, grand R plus 2. Donc beaucoup d'intentions vertueuses dans le cahier des charges de cet éco-quartier. Cette ZAC, elle a un label éco-quartier, la ZAC des Piel, avec justement pour les logements, une interdiction de climatiser les logements, une façon très intelligente proposée par Pierre Tour, son auteur, d'utiliser les vents dominants. Et il y en a quand même de très bien, enfin en opposition, qui permettent soit de bénéficier du Mistral, soit de bénéficier de la Tramontane, du Marin. Bref, des vents qui permettent de ventiler naturellement à la fois les îlots des logements, et nous, nous en sommes servis aussi pour la médiathèque. Et l'imagination de Pierre Tour était sur le quartier plutôt tournée vers un bâtiment en bois, puisqu'il imaginait cette médiathèque comme vous la voyez en bas à droite. Et nous, nous sommes arrivés dans le projet avec un terrain qui ressemblait à ce qui est là-haut. Alors voilà comment la médiathèque apparaît. et on va parler quelques instants de son contenu, parce que ça, ça vous intéresse, savoir à quoi il était destiné. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Je ne vais pas vous faire l'énumération de son contenu, mais c'était une offre assez classique liée à un panachage que la DRAC conseille pour effectivement subventionner les projets. Et nous avons tenté, avec beaucoup de difficulté, d'atteindre ces niveaux de contenu, tout en gardant une accessibilité handicapée à tous les rayonnages, à toutes les tablettes. Et ce n'était pas sans beaucoup batailler, parce que le choix devait se faire entre du rayonnage et des espaces de lecture et des espaces plus libres dédiés à un autre usage que vraiment le libre accès. Ce n'était pas simple. Et on a eu beaucoup de versions du projet avant d'arriver à une solution qui convenait à peu près à tout le monde. Oui, je n'ai pas passé sur les coûts, mais un coût maîtrisé, un coût raisonnable, pas de dépassement en particulier, un dépassement, je crois, de trois mois pour le délai de chantier, lié au fait qu'on a subi une énorme inondation du sous-sol, complètement indépendant de notre volonté et de notre responsabilité. Les idées d'entrée de jeu dès l'esquisse, puisque ce projet, nous l'avons eu par le biais d'un concours, compte tenu de sa taille, la procédure concours a été choisie par la maîtrise d'ouvrage et même imposée. Les idées sont venues tout de suite dans la massivité, dans le fait qu'il fallait occuper ce quadrilatère qui nous était accordé le plus complètement possible parce que, clairement, l'emprise au sol était un peu faible par rapport à ce qui était attendu en rez-de-chaussée. Donc, l'idée au départ qui avait pu surgir de mettre un patio toute hauteur, comme le proposait d'ailleurs Pierre Tour, était impossible. On ne pouvait pas avoir un patio en pleine terre qui nous aurait mangé trop de surface au rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée devait nécessairement accueillir l'espace presse, l'espace enfance, la ludothèque, quelques espaces d'accueil, de sanitaires et cette salle où nous sommes, nous ne pouvions pas nous résoudre à la mettre en sous-sol comme certains médiathèques le font. D'une part parce que le sous-sol il est inondable, il peut l'être un jour en tout cas, et d'autre part, il fallait que l'accessibilité soit facile pour des événements qui sont en marge de la médiathèque, comme aujourd'hui par exemple. Donc, toutes ces contraintes faisaient qu'un rez-de-chaussée devait être très plein et qu'ensuite, il fallait installer dans les étages les autres services de la médiathèque et user de ce grand privilège qu'à ce type d'établissement. Je pense que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, franchement, essayez d'en profiter. Le fait qu'on puisse mettre en communication trois niveaux, c'est un des rares projets qui bénéficient de cette tolérance chez les pompiers. Donc, on a le droit à un volume unique qui permet une spatialité beaucoup plus intéressante et qui, pour nous, avait l'énorme avantage de nous permettre ce système de ventilation qui a besoin de hauteur pour satisfaire à l'exigence de gradients thermiques et de déstockage de la chaleur par un système de cheminée. Sans cette possibilité d'être sur trois niveaux, nous n'aurions jamais pu aussi bien profiter de cette possibilité de ventilation naturelle. Après, ce n'est pas facile de convaincre les pompiers, même si c'est une dérogation autorisée. Ils n'ont pas l'habitude et ils sont extrêmement vigilants et même, voilà, ils en demandent certainement plus que ce que la réglementation nous autoriserait à faire. On pourra en parler après. Donc, comment à la fois être massif et quand même offrir des transparences, notamment vers la mer, qui est à l'est ici, à Fontignan, globalement plutôt est que sud, et c'était cette notion de grand plateau, de grand plateau libre, qui allait aussi bien avec cette notion de ventilation transversale des plateaux. Donc, que la lumière circule, que l'air circule, était aussi un des attendus du projet. Voilà cette image du deuxième étage que vous voyez en plan et les façades qui sont éclatées de chaque côté du plan et en regard du plan. ce qui est là pour vous démontrer que le projet s'intéresse aussi aux orientations et place des baies en fonction du soleil qui pourrait venir chauffer le vitrage. Donc, l'idée est quand même d'offrir du vitrage au sud pour que, en hiver, on ait un apport thermique gratuit, solaire, qui va probablement un peu s'effondrer avec la construction des bâtiments qui vont faire face à la médiathèque et aussi le jour où peut-être les arbres viendront dans les espaces qui leur sont dédiés et qui feront aussi de l'ombrage à ces baies. Mais pour l'instant, la médiathèque, l'été, elle a un tout petit ensoleillement en pied de baie mais relativement réduit et qu'on avait pris en compte et par contre, l'hiver, elle bénéficie de ses apports thermiques sur toute la façade sud. Donc, c'est celle qui se situe en bas. Au nord, au contraire, on aurait pu être très ouvert parce qu'on n'a pas de risque d'amener de soleil, bien sûr, on a quand même situé les bureaux et une grande baie pour eux et on est relativement fermé au nord. À l'est, c'est les terrasses qui permettent de voir la mer. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à couper ma musique là. Donc, cette idée d'être à l'est, grand ouvert, ce n'est pas une bonne orientation pour le soleil parce que lui, l'été, il est bas sur les horizons donc il amène des surchauffes. On a donc mis en place des systèmes de profondes embrasures qui ne suffisaient pas et aussi des toiles qui normalement viennent en renfort de l'ombrage l'été. Et à l'ouest, qui est la pire des orientations et de loin parce qu'elle chauffe en fin d'après-midi et cet établissement pouvait éventuellement se poursuivre une activité jusqu'à 10h du soir. Je crois que ce n'est pas le cas mais ça pourrait l'être on craignait des surchauffes en fin d'après-midi donc aucune baie n'ouvre vraiment plein ouest sauf à être derrière un mouchard à baie ce système de petit percement de la façade ou alors carrément posé vers le nord comme vous pouvez le voir là. Les baies sont situées plein nord. Donc aucun risque de surchauffe solaire de ce côté-là. Oui, la première façon d'être encore fort thermique d'été qui était notre obsession sur ce projet c'est éviter que le soleil rentre l'été. Donc on a aussi des dispositifs de brise-soleil au-dessus des boîtes dont je parlerai ensuite pour vraiment s'assurer que même par là le soleil ne rentre pas. Voilà, exposer les différents dispositifs des embrasures très profondes au sud ces fameux systèmes de vitrage orienté nord ça reprend ce que je viens de vous exposer. La constitution de cette façade épaisse que vous avez peut-être constaté avec ces embrasures profondes participe aussi à l'installation en... Je vais essayer de faire quelque chose parce que ça va être... Il y a vraiment des gens qui cherchent à me jouer. On a énormément de boulot en ce moment et c'est compliqué pour moi de gérer l'urgence. Je vais le mettre dehors comme ça. C'est pas grave. Donc, ce principe de la façade épaisse on s'en sert pour y mettre des rangements pour y mettre des bancs des zones de bacs à album ça a plein d'usages ça sert aussi à passer tous les fluides vous avez constaté qu'il y a très peu de réseaux apparents dans la médiathèque parce que toute l'année de la ventilation qui est quand même nécessaire la ventilation hygiénique se fait par cette façade épaisse il y a aussi des zones pour ranger les extincteurs enfin ça a plein d'usages et cette façade épaisse c'est quelque chose que nous réutilisons dans d'autres projets aujourd'hui. L'architecture est très inspirée de ce qui se construit au Maghreb parce que ce sont des gens qui ont compris depuis longtemps la valeur de l'épaisseur des murs de la réduction des baies et des architectes français comme le regretté Raberot qui vient de décéder a été un des promoteurs de ce type d'architecture qui s'inspire du vernaculaire et qui remet de manière simple des usages que nos anciens que les anciens avaient bien compris notamment la tour avant notamment des dispositifs essentiellement la tour avant mais surtout l'épaisseur et les embrasures profondes et aussi des hauteurs des hauteurs de plafond importantes parce que quand on vit dans 2,50 m et bien on vit dans sa chaleur si on a des hauteurs au-delà de 2,83 m déjà la stratification thermique permet de stocker la chaleur un peu moins dans votre propre volume on a aussi mis en place des ventilateurs des brasseurs d'air vous allez voir donc les différents plans de la médiathèque mais vous avez eu l'occasion de la parcourir un plan simplissime avec une zone donc comme je le disais enfant presse et cette salle au rez-de-chaussée la zone enfant et ludothèque communique par le truchement de murs mobiles qui peuvent s'effacer complètement ou au contraire deux murs mobiles qui permettent aussi de créer une zone du compte entre les deux espaces parce qu'il nous semblait que la zone du compte pouvait aussi bien appartenir à la zone enfance qu'à la zone ludothèque et ensuite dans les étages plutôt les nouveaux supports au premier étage et aussi un espace de jeux vidéo alors qu'au deuxième étage c'est plutôt le support classique livre très grossièrement l'idée aussi des bibliothécaires ici était de mélanger les publics au maximum donc peu de zones trop dédiées entre ados moyennement adultes jeunes enfin ils voulaient que ces publics se mélangent et que ce soit plus par type d'ouvrage que soient rangés les documents c'est-à-dire d'un côté tout ce qui est roman de l'autre tout ce qui est plutôt documentation et j'ai oublié de parler du sous-sol on est quand même un sous-sol ici qui abrite un parking pour le personnel et une petite zone de stockage et de locaux techniques voilà ce sous-sol qui a été bien difficile à réaliser dans une boue terrible parce qu'on est en dessous des zones des hauteurs de nappes et à droite vous avez l'image d'une tarière qui vient creuser très profondément puisqu'on a creusé à 100 mètres de profondeur pour réaliser des pieux thermiques alors rien à voir avec des pieux constructifs c'est pas du tout structurel c'est juste aller chercher la tiédeur relative du sol du sous-sol à un endroit où la température ne varie jamais il s'agissait ici d'une température de 16 degrés donc un peu plus élevée que la moyenne nationale peut-être parce qu'on a les bains de balle à rue pas loin qu'on a eu une activité géologique un peu tiède à Fontignan mais malgré tout ces 16 degrés nous servent à la fois à récupérer des calories l'hiver pour chauffer et à récupérer une fraîcheur relative l'été et donc le plancher chauffant de tous les niveaux fait circuler une eau rafraîchie l'été en même temps le fait que ça soit alternatif permet de re-réchauffer le sol en renvoyant des calories l'été et on n'a aucun risque de gel du sous-sol parce que dans certaines conditions de température on peut arriver à geler le sol ce qui rend complètement inutilisables les sondes géothermiques donc on n'a aucun risque là-dessus et on n'a aussi même pas eu besoin de mettre d'antigel dans le liquide qui circule tellement ce risque de gel est absolument écarté donc on a juste de l'eau qui circule ça veut dire que si jamais ça se perçait ça ne souillerait pas le sous-sol et son action est parfaitement neutre par rapport à la terre ou c'est pas comme quand on vient puiser dans une nappe phréatique là l'effet est parfaitement neutre sur le biotope voilà un petit peu je pense qu'un chantier comme ça joue beaucoup sur l'humain et on a eu la chance d'avoir des entreprises qui ont joué le jeu qui ont énormément joué le jeu qui se sont rendu compte qu'elles faisaient un bâtiment pas comme les autres qu'il était sous-tendu par une vraie philosophie d'avenir et de comment dire oui de sobriété certes on a utilisé beaucoup de béton énormément de béton mais c'est un béton qui est mis au service d'une architecture que moi je qualifie de durable et notre propos était de dire on fait solide mais on fait avec des plateaux libres qui peuvent être réaménagés ultérieurement pour un autre usage et ce bâtiment nous espérons qu'il vivra longtemps très longtemps il est durable au sens de sa solidité d'ouvrage pour le réaliser nous avons d'ailleurs commencé par faire un petit prototype qui a été démoli depuis donc on peut quand même le démolir et qui a permis de régler plein de soucis des affleurs des banches plein d'interrogations qu'on avait sur ces plafonds sur la façon d'éclairer sur la façon de mettre des boîtes de sol la façon de réaliser les parois verticales vous allez voir en réutilisant les petites planchettes qu'on avait utilisées pour faire le béton donc ces planchettes elles ont été conservées lavées peintes parce que sinon quand on les laissait brûtes on voyait trop les petits trous de clous qui avaient permis de les fixer dans les banches donc ce bois n'a pas été mis à la décharge il sert aujourd'hui à fabriquer les parois que vous allez voir tout autour de la médiathèque donc un petit speech sur le béton puisque c'est quand même la matière première de ce projet il est à la fois en mur bien sûr mais aussi il constitue ces planchers qu'on appelle les planchers nervurés pourquoi ? pour avoir un développement du béton encore plus important et que l'air intérieur de la médiathèque soit en contact le plus fort possible avec cette masse qu'on appelle très émissive qui est le béton qui est aussi la pierre vous le savez bien quand vous rentrez dans un bâtiment en pierre vous ressentez cette fraîcheur relative même en plein été on a voulu restituer cette impression là et pour ce faire il faut une grande surface de contact donc on a pratiquement jamais de faux plafond on a essayé de les faire les moins importants possibles on a essayé de ne pas les faire aller jusqu'aux cloisons jamais j'ai vu que ça était modifié entre temps et ça me désole un peu mais l'idée étant vraiment d'amener le confort thermique par cette émissivité du béton par rapport à l'air intérieur ce béton il a quand même des qualités au sens où on est allé chercher des sables pas loin on est allé chercher des granulats le moins loin possible pour qu'ils puissent être clairs mais quand même vertueux dans sa fabrication et très peu de pigments moi je voulais pas de pigments du tout et puis j'ai découvert quand même qu'on en avait mis contre mon avis alors que je souhaitais qu'il soit le plus naturel possible donc ce faisant les parois intérieures elles sont aussi en béton je vais vous montrer comment elles sont réalisées puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le double mur mais il n'y a pas de peinture il y a très peu d'éléments peints on a juste été obligé de peindre les planchettes parce que sinon c'était pas possible elles étaient vraiment pas acceptables dans leur aspect voilà le système du double mur c'est un dispositif qui est soumis à un procédé agréé et qui s'appelle GBE qui permet de tenir l'isolant entre deux voiles béton donc dans le moule que constitue la banche on intercale l'isolant en plein milieu et on coule en même temps les deux faces du voile de ce qu'on appelle le double voile et qui monte en même temps et qui vient serrer petit à petit l'isolant ce faisant l'isolant il a la qualité de ne pas s'interrompre à chaque plancher c'est comme une isolation extérieure mais ça a la dureté et la solidité d'un isolant intérieur qui n'est pas soumis à des chocs à des voilà aux dégradations qu'un isolant extérieur peut subir même s'il est protégé par une vêture voilà un petit peu comment ça se passe sur le papier avec ce double voile et aussi dans la réalité d'un projet complexe avec des des tableaux qui sont très profonds très épais et une mise en oeuvre qui a été faite par l'entreprise Arcadie que je ne cesserai de remercier alors dans la vraie vie ici vous voyez à gauche le moule comme le moule à gâteau en métal puis les planchettes de bois qui sont fixées contre cette plaque de métal puis l'espace avec les armatures et où va venir se loger le béton puis l'isolant central puis rebelote l'armature et évidemment l'autre paroi n'est pas encore placée parce que sinon je ne pourrais pas prendre la photo et ça fait ça au final c'est-à-dire cette espèce de peau qui vibre parce qu'elle est faite avec des vraies planchettes ce n'est pas des moules en plastique c'est vraiment du vrai bois et que chaque planchette est différente elle est utilisée une première fois dans un sens une deuxième fois dans l'autre parce qu'elle se gorge quand même de l'étance et elle aurait après moins de relief moins de grain et puis ensuite sa troisième vie c'est dans le bâtiment donc des effets de matière de peau sous ce soleil de Fontignan c'était c'était un bonheur de voir le projet se construire voilà le dessin très très prégnant de ces carrés de caissons que vous voyez au-dessus de vous des budgets très très serrés pour cette médiathèque elle n'a pas coûté plus cher que les autres et par contre on a recherché des matériaux comme cette espèce de laine de bois que vous voyez au-dessus des panneaux en bois au-dessus de votre tête on les voit partout ailleurs dans la médiathèque et qui ont des qualités acoustiques certaines qui ne coûtent pas cher et qui sont qui ont résisté à 12 mois ou 15 mois de chantier alors qu'on n'était pas encore hors d'eau hors d'air donc ça peut être un produit assez rustique voilà comment sont fabriqués ces caissons ce sont des espèces de boîtes comme des moules de chocolat de chocolat en tablette qui sont ensuite enlevés et qui font ce négatif ces fameuses plaques de laine de bois ciment ensuite la façon dont nous avons effectivement fermé cette façade épaisse avec les fameuses planchettes récupérées en façade sur les banches comment on y installe des bacs à album comment on y installe des étagères des sièges et comment cette profondeur cette fausse profondeur de la façade met les fenêtres plus à l'ombre que si elles étaient aux nuits extérieurs dans la ludothèque on a complété quand même par quelques petits panneaux de 13 pas donc un produit très absorbant et vous voyez un des brasseurs d'air qui aide à la circulation de l'air pour que celui-ci s'échappe vers la tour avant que nous allons voir juste après le principe c'est quand même de faire rentrer l'air la nuit par les baies que vous voyez en bas par les petites ventelles que vous voyez en bas à droite de l'image sous les allèges des fenêtres ces baies s'entrouvrent l'air extérieur plutôt frais de la nuit vers 2h du matin rentre dans le bâtiment et grâce à la convection naturelle de l'air l'air frais et plus lourd l'air chaud monte il s'échappe vers les tours avant que je vais vous montrer la tour avant pardon la voici elle est derrière l'escalier principal l'escalier monumental central c'est cette grosse boîte qu'on appelle indifféremment boîte à lumière ou boîte avant parce que elle non seulement elle permet de chasser cette chaleur cet air chaud qui s'échappe vers une émergence en toiture mais elle est aussi elle constitue un énorme lustre central qui amène peu de lumière mais suffisamment pour savoir que le soleil est au-dessus et qu'on n'est pas complètement dans un lieu sans lumière naturelle alors que le bâtiment est très profond il fait en gros 30 mètres par 30 mètres voilà on la voit bien en coupe donc ces éléments avec ces petites ventelles qui s'entr'ouvrent et en dessous le lustre la partie basse qui est un gros V au-dessus de la zone de consultation du catalogue qui elle aussi s'entr'ouvre donc tous ces dispositifs permettent à l'air de remonter et nous pensions vraiment qu'ils pouvaient servir aussi au désenfumage qu'on pouvait effectivement asservir cette ouverture au désenfumage et s'en servir aussi pour ce faire mais les pompiers n'ont pas entendu de la sorte et ils nous ont obligés à installer des grosses bécanes qu'on appelle des tourelles d'extraction et que vous voyez au-dessus du vol d'entrée ces tourelles nous ont posé bien plein de soucis d'amener de pluie parce qu'elles ne peuvent pas être complètement étanches ni à la pluie ni à l'air donc c'est une grosse source de déperdition que nous regrettons énormément et par ailleurs leur seul avantage c'est qu'en cas de canicule intense elle permettrait une décharge thermique donc ce processus de ventilation naturelle nocturne elle permettrait une décharge thermique encore plus efficace parce que ça bombarde quand ça fonctionne on extrait en quelques minutes tout le volume d'air du bâtiment voilà le principe les amener d'air neuf relativement frais ou lors du désenfumage ces ouvertures en façade s'ouvrent aussi et l'extraction qui se ferait plutôt par la tour avant en réalité elle se va se faire en cas d'incendie par les tourelles une vision de ce hall et d'un côté donc l'accueil de l'autre le fameux grand lustre et puis d'une façon à chaque fois on met un petit peu le plateau parce que là vous avez eu l'occasion de visiter mais cette conférence je la fais souvent à des gens qui n'ont pas pu voir le projet et donc on met en regard les images et le plan la terrasse supérieure pendant le chantier aujourd'hui elle est plantée on la voit ici au début des plantations une petite image de chantier comment on a réalisé le mouchard habillé comment on avait réfléchi au percement en fonction de la maille du treillis pour avoir un ombre entier pouvoir juste glisser la boîte et des boîtes qui ont des dimensions différentes des zones d'ombrage et de lecture sur la terrasse cette petite terrasse qu'on appelle une terrasse incluse qui vient proposer un lieu de lecture tranquille au premier étage sachant que la grande terrasse elle est carrément toute au deuxième toujours les petits plans en regard de ces espaces voilà la grande terrasse de lecture face aux étangs et à la nuit tombée le bâtiment s'éclaire de l'intérieur merci 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 beaucoup